Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours quand il s'agit de faire des vidéos mode J'espère en tout cas chez vous que ça va, que vous allez bien, que la météo ne vous déprime pas trop comme moi parce qu'en vrai de vrai je suis débitée Comment est-ce qu'on est passé aussi rapidement de l'été à l'automne, je n'arrive pas à comprendre Carrément même j'ai l'impression qu'il y a un froid, il fait froid en fait Quand tu regardes, tu dis que c'est genre 10 degrés, wesh, moi je ressens 3 degrés en fait Comment on est passé de 27 degrés à 8 degrés, à quel moment, en vrai on n'a même pas vraiment eu d'été en fait Autant, moi je vous dis la vérité, je ne suis pas une très grande fan de la chaleur, de l'été etc Parce que franchement la chaleur moi ça m'empêche de réfléchir, genre tout m'énerve quand il fait trop chaud Mais ça a été quand même un peu brusque en fait, genre j'ai vraiment pas compris Donc toi l'ange qui gèle la météo dans le ciel, te concentrer, concentre-toi papa, je n'ai pas aimé Donc on va revenir dans le vif du sujet, le but de la vidéo Cette vidéo marque le grand retour des hauls parce que moi-même je sais que la team YouTube Je vous ai trop délaissé par rapport aux hauls etc à la mode Quasiment tout le temps, je n'ai pas arrêté C'est pour ça que tout le temps je vous dis abonnez-vous à mon Instagram, à mon compte TikTok Je poste vraiment tous mes looks là-bas Donc j'ai délaissé un petit peu les hauls YouTube parce que je trouvais que ça devenait un petit peu redondant Et puis bon, on ne voit plus ça beaucoup sur YouTube quoi Mais finalement je me suis dit, est-ce que tu as envie de suivre la tendance ou bien est-ce que tu as vraiment envie de faire ce que tu aimes ? Parce que moi j'aime beaucoup filmer par rapport à la mode Et je trouve que les capsules sur Instagram ou sur TikTok, c'est vraiment de petites capsules Et je n'ai pas forcément le temps de bien vous expliquer, bien vous parler, vous voyez les looks rapidement etc Après il faut mettre les liens en story, bref Je suis revenue un petit peu avec le concept de hauls sur YouTube Donc aujourd'hui vraiment c'est un haul automne-hiver, un peu d'hiver quand même On va dire que je n'ai pas racheté de veste, enfin si quand même, mais je n'ai pas racheté de manteau etc Parce que j'en ai, on va pas, voilà Mais j'ai racheté les pulls, un petit peu de pantalons etc Ce qu'il me reste à faire c'est les jeans Alors mon dernier haul il date, 2022 ? Ouais je pense 2022 et c'était un haul Zara Si je ne m'abuse je pense, c'était un haul Zara Ichini je pense Donc après ça, en 2024, ça fait plus de deux ans que je n'ai pas fait de haul sur YouTube Je me suis dit pourquoi pas revenir avec l'automne Surtout que c'est que des pépites Que des pépites Je vous reviens avec H.I.M La vérité, la vérité, la vérité Je faisais partie des personnes qui déglinguaient un petit peu H.I.M Je me disais, vas-y H.I.M c'est, voilà quoi, c'est éclaté au sol etc Faites pas comme moi Franchement je m'excuse, je tiens à m'excuser à toute l'équipe de H.I.M Je vous demande vraiment pardon Franchement je me mets un genou Quoique je pense que vous avez un petit peu changé de DA On va dire ça Mais franchement là maintenant Moi je vous dis, je suis une adepte, une grande fanatique de Zara Mais je ne vais plus à Zara A part si c'est pour acheter, je ne sais pas, les vestes etc Parce que j'aime bien les vestes et tout de Zara Même les sacs, je trouve que c'est bien taillé, bien truc Mais sinon pour les pulls, pour les jeans, je ne vais plus à Zara Oui, traitez-moi d'un gratte, de rouge, je ne vais plus à Zara Parce que H.I.M, la qualité s'il vous plaît En plus ils sont éco-responsables S'il vous plaît La qualité de H.I.M My God En plus actuellement ils ont sorti une collection capsule là Les gars Il n'y a vraiment que des pépites en fait actuellement chez H.I.M Donc ce que je vais faire aujourd'hui Ce ne sera pas uniquement en H.I.M Parce que voilà J'ai pris quelques pièces chez H.I.M J'en ai pris également chez Primark Parce que Primark aussi Franchement ne dormez pas hein Ne dormez pas sur ces marques là J'ai pris à les deux pièces chez Zara Parce que je ne voulais pas les rendre jaloux Voilà On va commencer là par l'accessoire Parce que j'ai pris un seul accessoire Et on est sur un sac de chez H.I.M Franchement J'aime trop J'aime trop pour plusieurs raisons La couleur Voilà La couleur parce que ça c'est la couleur tendance de cet automne-hiver Franchement J'aime beaucoup C'est le Burgundy J'espère que c'est comme ça que Bruno C'est Burgundy Je vais vous écrire ça J'aime beaucoup Hein Par rapport à la couleur Parce que je trouve que Bon peut-être qu'à la caméra On ne va pas bien voir ça Ça va dire peut-être un petit peu noir Mais c'est pas du tout noir Non C'est du Burgundy comme ça J'aime beaucoup également par rapport à la taille Hein Le fait que ça soit vraiment grand comme ça Voilà C'est très grand Très profond J'aime également la coupe Après On va dire que c'est quelque chose qui n'a pas forcément plaire à tout le monde Moi j'aime beaucoup La coupe Vous voyez un petit peu ovale par ici C'est grand etc Et surtout le fait que c'est éco-responsable La qualité Elle est superbe Après avoir L'utilisation etc Pendant un long moment Je vous ferai un petit update Mais A voir Mais là au toucher Franchement la qualité Elle est super bien La vérité Elle est super bien la qualité Donc j'aime beaucoup ce petit sac Que j'ai chopé chez H&M Il m'a coûté 37,99 Sachez que Chez Zara Pour le même sac Avec une qualité On va dire Basse Plus basse que celle-là Vous avez ce sac là A 60 euros Vous savez que je Vous savez que je plaisante pas Vous savez que Zara Ils sont en fait En train de se positionner Sur un Un marché Assimilable à celui de Couples par exemple Vous voyez les prix de Couples C'est exactement ça Exactement Et je sais pas si vous connaissez la marque Je pense que c'est la marque Vraiment le premium De chez H&M Et c'est super Pour le moment Mon argent n'arrive pas là-bas Pour l'instant Je peux pas me permettre ça D'accord Je peux pas me permettre D'acheter des articles Checos Mais sachez que ça va venir Sachez que ça va venir Faites-moi confiance On va passer aux vêtements Alors ça c'est un jeans On est encore chez H&M C'est un jeans comme ça Franchement je vais vous dire la vérité C'était un ensemble Que j'ai chopé C'était super beau Quand j'ai vu ça sur le mannequin C'était hyper beau Franchement j'étais contente même De choper cet ensemble là Donc c'est un haut C'est du total dénime en fait Et je pense que j'ai pas vraiment Calculé par rapport à la taille Genre quand j'ai regardé J'ai pas vraiment regardé sur le mannequin Qu'à la base c'était un haut Qui était censé cintrer ici Et qui a un petit peu d'époulette Franchement c'est super beau Je sais pas si je vais retrouver ça Mais je vais vous mettre la photo de base Donc je me suis dit Bah je vais surtailler un petit peu le haut Parce que moi j'aime bien l'effet oversize Etc Donc je surtaille Je le prends en L Ouais en L je le prends Et le pantalon je le prends en 40 Parce que moi j'aime pas trop les jeans Qui me serrent en fait Donc le pantalon je le prends en 40 Le pantalon ça va A la base je fais du 38 Mais le pantalon franchement Celui là ça va Par contre la veste S'il vous plaît Je vais pas vous montrer Parce que j'ai déjà ramené La veste S'il vous plaît Comme je suis avec ma fille La plupart du temps Quand je fais du shopping Je ne peux pas aller en cabine d'essayage C'est pas possible Donc je prends Je rentre à la maison Et j'essaye Donc j'ai essayé Ça n'allait pas Il y avait 2-3 articles Comme ça les tailles n'allaient pas Donc j'ai dû ramener J'ai ramené Je pourrais pas vous montrer Mais si vous arrivez à trouver la pièce Sur le site Ou dans un H&M que vous connaissez Prenez votre taille habituelle N'essayez même pas de surtailler Mais c'est super beau C'est super beau Donc je vous parlais de ce jean là Qui déjà la première chose qui me plaît C'est la couleur J'aime beaucoup les jeans de cette couleur là Je trouve que ça fait très classe Très raffiné Parce qu'on se dit la vérité Le jean ça fait rapidement Streetwear Allez voilà Mais les jeans de cette couleur là Je trouve Ça fait rapidement classe C'est à dire que tu peux passer partout Avec Dans tous les événements Avec Au travail Jeuner d'affaires Tu peux aller au musée Tu peux aller au parc Bref J'aime bien le fait que ça descende bien Moi j'ai quand même de longues jambes Donc le fait que ça descende bien Là j'aime beaucoup Parce que c'est quelque chose Tu pourras mettre Et avec des baskets Et avec des talons Donc j'aime beaucoup Surtout la qualité Pépite Franchement H&M Pépite Niveau qualité J'aime beaucoup Et surtout le prix Pour moi ça match avec la qualité Bon Après comme je vous dis On va dire que c'est une collection capsule Donc il y a le prix forcément qui va avec Ceux jeans là Je l'ai pris en 40 Et je l'ai eu à 49,99 Mais Dans la barre d'infos Effectivement je vais vous laisser le lien de ce jeans Mais je vais vous laisser également le lien de jeans dupe De jeans de cette couleur Et qui pour moi sont de bonne qualité Parce que Je sais que tout le monde ne veut pas Soit parce que tout le monde n'a pas Mais tout le monde ne veut pas mettre 50 euros dans un jeans En fait Donc tu peux comprendre Donc voilà Moi j'aime beaucoup Parce que je pense que c'est un jeans que je vais essayer Je vous dis la vérité Moi je n'ai pas beaucoup de jeans dans ma garde-robe A peu près 3 jeans Avec celui-là même C'est ça Ça fait 3 Sur la base j'en ai 2 Mais j'ai voulu investir en fait Dans un jeans Qui sera qualitatif Et qui je pense Va durer longtemps Ensuite on passe à ce pull Ce pull là Franchement quand on se dit la vérité Ce n'est pas forcément que pour l'automne Vous voyez la qualité Ou même vous voyez la matière Ça tient hyper chaud Moi j'appelle ça des pulls bardo Pourquoi ? Je ne sais pas Parce que c'est des pulls Vous savez Vous connaissez le top bardo quand même Donc voilà J'aime beaucoup Parce que c'est très tendance actuellement J'aime beaucoup par rapport à la couleur également Parce que c'est une couleur tendance actuellement Ça fait partie des couleurs automnales Automne-hiver de cette année Et j'aime surtout par rapport au prix Comme je vous disais Bon je n'ai pas forcément envie de faire de comparatif Donc encore une fois Pour ce pull là Zara je suis là à 35 euros 35 ou 29 euros Je l'ai chopé à 19,99 euros Alors par contre Au niveau de la taille Et j'ai pris du XL Pourquoi j'ai pris du XL ? Parce que ce genre de pull là J'aime bien Quand ça tombe Quand tu vois Ce n'est pas serré sur toi Genre J'aime bien quand ça tombe A la base Ma taille c'est M Mais j'ai surtaillé Parce que je n'ai pas pris L J'ai pris XL Donc j'aime beaucoup l'effet Parce que ça tombe Vous voyez ça tombe un petit peu Ce n'est pas forcément serré Etc Comme je vous dis Moi les vêtements serrés Je n'aime pas Ce genre de pull là Avec la matière Forcément ça doit te coller à la peau Mais sinon en règle En général J'aime pas les vêtements serrés Parce que Je trouve que ça ne va pas forcément A ma morphologie Moi j'ai une morphologie en H D'ailleurs les gars C'est très important De s'habiller en fonction de sa morphologie De connaître Et d'accepter sa morphologie Donc Moi j'ai accepté ma morphologie Même si J'aurais bien aimé avoir Une autre morphologie Mais écoute Je m'aime bien comme ça Donc voilà Si vous cherchez Moi je vous donne un conseil Actuellement Si vous cherchez des pulls Vous allez voir avec la suite de la vidéo Si vous cherchez des pulls Pour automne, hiver Cette année Vous voulez Je ne sais pas Changer votre dadrock Vous voulez acheter de bons pulls Gilets etc Je vous conseille d'aller soit à H&M Soit à Primark Oui Primark Parce que eux aussi Ils ont fait sortir des pépites Et moi je vous dis la vérité On a tendance à croire que On a tendance à croire que Primark Allez c'est des vêtements Prêt à jeter En disant que tu portes Et tu jettes Alors là pas du tout J'ai acheté des pulls Pendant que j'étais enceinte L'année dernière Parce que j'avais besoin de pulls Pour cacher mon ventre Voilà Clairement Et sachez que ces pulls ont tenu J'ai eu que deux pulls Je dis la vérité J'ai eu que deux pulls Pendant tout l'hiver dernier Automne hiver C'est que ça que je pouvais porter Parce qu'il n'y a que ça Qui était loose Qui était oversize en fait Et ils ont parfaitement tenu Alors que je passais mon temps Les mettre à la machine Etc Ils sont toujours là Moi je ne suis pas Et c'est un défaut je pense Je ne suis pas quelqu'un Qui dure avec les vêtements Je ne suis pas quelqu'un Qui dure avec les vêtements Donc J'aime bien changer Mais ces pulls là Elles sont toujours impeccables Alors que je les ai achetés A Primark Donc franchement Je sais que souvent Bon les Primark Ils sont assez éloignés Il y a trop de queue Il y a trop de monde Etc Mais franchement Moi je vous conseille Vraiment vraiment D'aller chez Primark Aller chez Primark Créteil Ou aller à Primark Val d'Europe C'est les deux la plus Je vous recommande Vraiment 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 Et concernant le H&M Je vous conseille D'aller soit au H&M De Châtelet Soit à celui de Haussmann Moi ça faisait très longtemps Que je n'étais pas rentrée à H&M Et quand je suis rentrée à H&M De Boulevard Haussmann J'avais les étoiles dans les yeux Car moi je souriais Il y a quelqu'un Il y a un monsieur Même dans le magasin Qui me regardait Il m'a dit Vous êtes heureuse madame Je dis Je suis heureuse Je suis surtout émue en fait Donc également Choper ce petit gilet là Chez H&M Donc c'est vrai Après ça c'est un gilet Vraiment basique Mais actuellement C'est vraiment tendance Et ça c'est vraiment On va dire pour l'automne Franchement c'est hyper bien Peut-être que tu te mets Une petite chemise blanche en bas Ça serait pas mal Avec la couleur comme ça là C'est une couleur également Tendance actuellement Tu te mets une petite chemise blanche en bas Tu as des mots calcins Tu as un pantalon Tu as un jean C'est franchement pépite Pépite C'est super super bien La qualité comme je vous dis J'en ai marre de parler de la qualité de H&M C'est hyper hyper qualitatif Je l'ai acheté à 15,99€ Et comme c'est pas un gilet que je compte porter Simplement C'est à dire que je veux pas mettre que le gilet Voilà pour ce que je veux dire Je sais que je vais mettre quelque chose en bas Donc je l'ai pris en L Parce que j'ai pas Encore une fois j'aime pas tout ce qui est série Donc c'est super bien Après vous pouvez prendre votre taille Ça dépend de comment vous voulez porter Mais moi j'aime bien Mettre une chemise en bas Et puis voilà Je trouve que ça fait beaucoup plus Stylé quoi Ce top là Ça fait partie de mes coups de coeur De mon chou de pin chez H&M Franchement J'aime beaucoup A cause de la coupe Et surtout à cause de la couleur J'aime trop ce genre de couleur là Tu sais c'est du marron Mais vraiment marron 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 chocolat noir C'est pas du noir Mais c'est du marron Et j'aime beaucoup ce genre de couleur Parce que je trouve que Ça va bien avec ma peau Donc j'aime beaucoup La qualité elle est super bien Ça tient chaud C'est quelque chose que tu peux porter en automne Avec une petite veste dessus Comme je vous disais la température actuellement Moi je trouve que c'est un automne Un automne frais Un automne frais Donc j'aime beaucoup Surtout au niveau de la qualité Et du prix encore une fois Pour ce genre de matière là Vous trouvez des trucs à aller 29, 35 etc 19 euros s'il vous plaît Et j'ai pris ma taille J'ai pas voulu surtailler Parce que je me suis dit Frère et ça va Ça je vais pas mettre de chemise en bas Je vais me porter comme ça Avec un pantalon Un jean Etc Donc j'aime beaucoup Vous me direz en tout cas Ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup C'est vraiment assez simple Mais je trouve que c'est très classe en fait Ça fait rapidement classe Bien accessoirisé Ce truc là je le mettrai Avec je sais pas Un collier Couleur or Une montre couleur or Franchement accessoirisé C'est hyper joli Pépite Comme je vous ai dit Tous les liens seront en barre d'informations Par contre Je vois qu'il y a certains articles Et je pense que c'est celui là Qui est vendu seulement en magasin Donc tu le trouveras pas en fait sur le site Donc je vais vous laisser quand même Là où vous verrez qu'il n'y a pas forcément de lien Je vais vous laisser Les références en fait Donc comme ça Quand vous allez en magasin Vous pouvez montrer les références Et puis Peut-être que vous allez en trouver Ou qu'ils vont chercher en réserve Mais j'aime beaucoup Beaucoup Après j'ai pris ce pull Oversize là Après je suis un petit peu découragée Parce que Eric n'a pas aimé Il me dit qu'il trouve pas ça beau Alors que moi j'aime bien en fait Mais comme Bref Je sais pas si je vais le rendre ou pas Mais moi je trouve que ça va frère Il me dit que c'est l'écriture là Qui a tout gâté Alors que moi c'est l'écriture qui me pleure Ok je comprends pas à quoi il joue Moi j'aime bien Et je l'ai pris en très oversize Je l'ai pris en L A la base c'est un pull oversize Mais en L quand même Et il m'a coûté A la base il est affiché à 19,99€ Mais comme je suis membre H&M Il m'a coûté 14,99€ Je vous incite vraiment à télécharger l'application H&M C'est pas un partenariat Vous savez que moi C'est pas un partenariat J'ai tout acheté Mais je vous donne vraiment un bon plan Parce que je sais qu'ils ont quand même 10% de réduction Chaque 3 mois pour les membres Donc vraiment télécharger H&M Parfois il y a des articles qui peuvent coûter Comme celui-là à 19,99€ Mais quand vous êtes membre H&M Bah il vous coûte 14,99€ En plus vous cumulez des points Il y a des réductions Franchement c'est hyper bien Avant il était à moins de 30% Je vous remercie de quel que c'est devenu 10% Vous aimez bien ça aussi vous là J'ai pris également ce pull un petit peu dad Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette tendance là Chez H&M Je l'ai surtaillé encore une fois Je l'ai pris en L Il m'a coûté 19,99€ J'aime bien encore une fois Parce que voilà C'est le burgundy C'est la couleur Enfin actuellement Mais il existe en plusieurs coloris Et je trouve que c'est hyper Ça fait classe également Genre Je trouve ça joli en fait Je trouve ça joli Après ça dépend de comment vous aimez ce genre d'article là Soit oversize Soit vraiment fit Soit Enfin bien à la taille quoi Et moi j'aime beaucoup Je trouve que c'est hyper joli Avec le rebond comme ça Ça fait comme si tu as mis un polo Et tu as mis une chemise en bas Mais franchement c'est hyper joli Moi j'aime bien J'aime beaucoup Excusez-moi je reviens sur quelque chose Vous pouvez me regarder même le sac HM C'est hyper bon en fait J'ai l'impression que c'est seulement à celui de Haussmann Qu'on donne ça Parce que quand je suis allée rendre les vêtements Qui n'allaient pas les tailles Je suis allée à Val d'Europe Quand je suis arrivée là-bas La Goué m'a dit Ah c'est un sac HM et tout À la caissière J'ai dit oui et dire Mais nous on n'a pas ça Donc je pense que c'est seulement à Haussmann Ou bien c'est seulement quand tu prends des articles de l'article Dans leur collection de capsule Parce qu'en plus ils m'ont donné ça Mon histoire à l'intérieur C'est un petit Vous savez un petit magazine comme ça Qui retrace tous les vêtements Qu'ils ont actuellement de la collection de capsule Et je trouve que c'est hyper beau Bon c'était tout pour les articles de chez HM Mais quand même comme je vous disais Il y a beaucoup de pépites actuellement Si vous voulez sur Instagram Je vais vous laisser également des liens d'articles Que je n'ai pas forcément pris Parce que je n'allais pas prendre tout le magasin quand même Le point Je n'ai pas l'argent pour ça Mais je vais quand même faire une petite revue En story Instagram De tout ce que j'ai bien aimé de la collection HM Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas Franchement chez Primark également J'ai trouvé des pépites Des pépitasses Asseyez-vous bien s'il vous plaît Déjà j'ai ce pull là Comme ça Ce pull oversize là Mais quand je l'ai vu Je me suis dit My God C'est un pull vraiment à la base Qui est oversize Donc je me suis dit Je ne vais pas prendre du L Je vais prendre carrément du M Voilà Il m'a coûté 19 euros Mais je trouve que vraiment Tu ne trouves pas ça ailleurs en fait Et j'ai bien aimé Je me suis dit En automne tu peux porter ça simplement Après ce qui est vilain aussi en automne C'est que Parfois le matin tu sors Il fait froid Après le soir tu as chaud etc Donc c'est pour ça que je privilégie Un petit peu les gilets Mais sinon En hiver ça sera parfait Donc franchement moi Je vous invite à courir chez Primark Encore une fois Si vous voulez vraiment avoir Beaucoup de choix Au niveau pull etc Je vous conseille d'aller au Primark De Créteil Soleil Après celui de Val Europe Il n'est pas mal également Mais moi j'aime beaucoup Celui de Créteil Soleil Donc voilà Ça c'est vraiment un pull Parce partout quoi Tu le mets avec un pantalon Un jean etc Tu n'as même pas besoin De faire beaucoup d'efforts Tu es bien protégé En plus tu es stylé Le camel c'est une des couleurs Avec le burgundy Avec le blue navy également Pépites pour cet automne-hiver Donc moi j'aime beaucoup Voilà Ensuite Ensuite j'ai pris ce gros gros hoodie là Je pense que vous connaissez Ce style quand même De mon truc C'est bien marqué Avant Ça fait très Tu sais tu es étudiante Aux Etats-Unis etc Tu n'as pas trop envie De te prendre la tête etc Moi j'aime beaucoup Ce genre de choses là Tu le mets avec une casquette Et avec ça J'ai pris ça Qui rappelle les couleurs Du pull Quand il fasse le burgundy Je m'excuse Parce que tout au long De cette vidéo C'est ce que vous allez voir J'aime beaucoup cette couleur Donc qui va bien matcher Avec ça Tu peux mettre des hugs Ou bien même des baskets En bas et tout Avec un petit trench La vérité Tu es dans le temps Tu mets ça Tu es dans le temps Pas trop envie De te prendre la tête etc Donc j'aime beaucoup Ça là J'ai vraiment sur taillé La vérité C'est très oversize Mais je l'ai pris en L En L large Large même en fait C'est du 42-44 Ça m'a coûté 18 euros Voilà Et franchement La qualité elle est toute douce J'aime bien A l'intérieur C'est un petit peu doublé Et un petit peu Un effet moumoute Donc j'aime bien C'est la collection Harvard University Bon je ne sais pas Si j'ai une collection Et que Mais voilà Ça m'a coûté 18 euros Ensuite j'ai pris ce petit Ce petit C'est un legging Ouais de la même couleur Qui m'a coûté 6 euros Je l'ai pris en XS Parce qu'un legging A pas besoin d'être oversize Donc je l'ai pris en XS Et puis voilà Vous savez que Primark Il n'y a pas de lien Il n'y a pas de site internet Où tu peux commander Donc je vous invite fortement A vous déplacer en magasin Right now Absolument Parce que vous savez que Primark Ça va très vite En tout cas si vous êtes intéressé Coup de coeur S'il vous plaît Coup de coeur Alors sachez que Ce d'imprimé là Il est très à la mode Actuellement Donc j'ai bien aimé Quand j'ai vu Je me suis dit Ah ça va Tu ne vas pas sans en fait J'aime bien Surtout le détail Vous voyez au niveau De On appelle ça comment Des boutons là De fermeture là Comme ça J'aime beaucoup La couleur etc La matière S'il vous plaît Ça tient hyper chaud Ça tient hyper chaud Là même pendant les essayages J'ai un petit J'ai mis peut-être 10 minutes Mais j'avais chaud Comme ça Franchement c'est hyper bien Je l'ai surtaillé Je l'ai pris en large Il m'a coûté 25 euros Franchement c'est hyper bien J'aime bien Ça là Je le mettrai Avec un pantalon Comme je l'ai là Sur la vidéo Ou tu peux le mettre Avec un Vous savez Un jean marron Un jean noir Ou Voilà en tout cas Même un pantalon D'autres tissus Je pense que Ça sera hyper bien Donc ça C'est un pantalon Que j'ai pris également Chez Primark Et je trouve Que ça fait Hyper qualitatif Au niveau de la coupe C'est une coupe Vraiment loose fit On va dire que C'est un pantalon Date Comme on l'appelle J'aime bien Les plis Sur le Vous voyez Sur les côtés Là J'aime beaucoup Cette couleur Parce que Également Ça fait très classe Et Ouais Ce que j'ai oublié De signifier Pardon C'est que Ça fait quand même Deux hivers Qui font une collection Rita Aura Rita Aura Je ne connaissais pas Trop son impact Dans la mode Mais j'aime beaucoup Ce qu'elle propose J'aime beaucoup Les articles Qu'elle propose Donc Il m'a coûté Je l'ai pris En 40 Il m'a coûté 20 euros Et je trouve Que pour un pantalon De ce type Là De cette qualité Chauffe C'est hyper C'est un bon plan En fait 20 euros Pour un pantalon Comme ça Hazara Vous savez Que ça Là C'est 40 euros Donc vous savez 35 euros Et 19 Vous mettez 9,99 Donc j'aime beaucoup Je l'ai pris En L Par contre Je pense Que J'ai trop Surtaillé Mais j'aime bien Parce que Je ne voulais pas Que ça soit Trop serré Mais finalement Je vais juste Changer la taille Mais j'aime Beaucoup 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 Surtout Comment ça tombe Parce que Ça Avec des escarpins Maman Nangay Vous connaissez Alors Petit pull noir Quand même Comme ça C'est un petit peu Transparent Bon ça On va dire Que c'est bien Pour l'automne J'ai bien aimé La matière On va dire C'est un petit peu Léger Mais en même temps Ça tient un petit peu Chaud Aucune fois C'est la collection Rita Ora Je l'ai pris en M Et il m'a coûté 13 euros J'aime bien la coupe En fait Au niveau du cou Etc Comme ça J'aime bien Comment ça tombe Vous voyez En bas C'est comme S'il y a De petits Joulets J'aime beaucoup Franchement J'aime beaucoup Beaucoup Donc comme je vous disais Je l'ai pris en M Bon ça Je l'ai sorti Avec le pantalon Donc c'est le dernier article De chez Primark Que je vais vous montrer Ma pépite Mon pantalon noir Ça c'est mon pantalon De l'automne Hiver Qui est là Je vais porter ça Tous les jours J'en déplaise A certains J'aime beaucoup Je l'ai pris en 38 Non celui-là Je l'ai pris en 40 Mais oui C'est beaucoup mieux Que l'autre en fait Ça me va beaucoup mieux En tout cas que l'autre J'aime beaucoup Parce que la coupe Moi c'est vraiment Mon style de pantalon Je l'ai pris en 40 Comme je vous disais Et il m'a coûté 26 euros Mais franchement Pépite La vérité Après vous allez voir Les prix Vous allez dire Ah mais pour Primark 26 euros Mais franchement Je vous dis la vérité C'est super bien Moi j'ai des pantalons De chez Primark Qui ont tenu Vraiment vraiment longtemps Après je sais Que je me suis débrassée Quand je suis tombée Enceinte Parce que je ne pouvais plus mettre Mais sinon là Je suis en train de refaire Ma garde-robe Niveau pantalon Et niveau robe Pépite Franchement J'aime beaucoup 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 Donc c'était le dernier Article de chez Primark Comme je vous disais Je vous invite Vraiment aller en magasin Parce que là Moi c'est ce que j'ai pu prendre Mais j'ai vu Beaucoup de jolis trucs En fait Donc allez-y Je vous invite franchement Allez-y en magasin Directement Vous savez que Primark Il n'y a pas de lien Sinon je vous les aurais donné Bon on va quand même Passer à hasard J'ai pris quand même Deux petits articles Comme je vous disais Pour ne pas qu'ils soient Trop jaloux Mais quand même C'est de jolis trucs aussi J'ai pris ce petit Allez comment je vais appuyer ça C'est un petit gilet Également Mais ça je vais le porter Simplement Un col comme ça J'aime beaucoup Surtout au niveau de la couleur J'aime beaucoup 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 Je les surtaillais Je l'ai pris en L Parce que je ne veux pas Que ça soit trop serré Il m'a coûté 29,95 euros Je n'ai pas envie De parler Parce que vous connaissez Où Je n'ai pas envie de parler Mais j'aime beaucoup Les détails Au niveau des poches Au niveau également Des boutons de fermeture J'aime beaucoup Je vous laisserai Le lien également Au bar d'information Ne vous inquiétez pas Et puis Et puis voilà J'ai bien aimé Surtout au niveau de la couleur Et puis on va dire la vérité Ça tient chaud Franchement Zara je chahute Depuis le début Je parle des prix Mais On va se dire la vérité Ils ont de super beaux articles Actuellement Après je sais que Ce n'est pas la portée De tout le monde Surtout avec le positionnement Qu'ils veulent se donner Mais ils ont de super beaux articles Moi je me souviens En été encore Je suis passée une fois Chez Zara Je vais acheter Un article pour ma fille Mais quand je suis rentrée Chez Zara J'étais au bord des larmes Parce que Je ne peux pas me permettre D'acheter des vêtements À cette période là J'avais trop mal au coeur Parce qu'il n'y avait Que de belles choses Après Je suis contente De n'avoir pas pris De n'avoir même pas eu de l'argent Ce jour là Parce que Regarde comment il était Vite finit Ça fait finalement Ça ne sert à rien en fait Vous allez remarquer Que je n'ai pas pris De chaussures dans le haul Parce que je compte Vraiment me concentrer J'ai vraiment bien cherché Sur des sites comme Assos etc Donc voilà J'avais posé la question Sur Instagram De savoir Quel type de haul Vous vouliez Il y avait beaucoup De réponses Cheying Il n'y avait même pas De H&M Il y avait du Du Stradivarius Et du Primark Je vais vous expliquer Rapidement Pourquoi je ne suis pas Allée chez Cheying Tout simplement Parce que je trouve Que Ce n'est pas forcément Qualitatif On va se dire La vérité En fait Et moi je cherche Maintenant Des articles Qui ne seront pas Forcément Justes Justes Jolis Voilà Qui vont Aller Tu vas mettre Ça Trois fois Et c'est mort En fait Je cherchais Des choses Surtout Un petit peu Éco-responsable On va se dire La vérité Et qui sont Vraiment Qualitatifs Qui sont Beaux Donc c'est pour ça Que je ne suis pas Allée chez Cheying Après Ce que je pourrais faire Pour la prochaine fois Ça serait quand même De faire De commander Des vêtements Che Cheying Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui aiment ça Donc on va satisfaire Tout le monde Je vais commander Quand même Des vêtements Che Cheying Je vais vous montrer Et je vous dis La vérité Après je vais ramener Parce que Non Pas forcément Des choses Que j'ai envie De porter Après on sait J'aime peut-être Que je peux avoir Un coup de coeur Donc voilà C'est la fin De la vidéo J'espère que vous avez Kiffé pour ce retour N'hésitez pas En commentaire A me dire Ce que vous avez trouvé beau Ce que vous avez trouvé Moins beau Ce que vous avez aimé Ou pas Ce que vous pensez De ces trois enseignes là H&M Primark Et Zara Je suis vraiment Sur une dynamique De plein de haul Également des wikivlogs Donc voilà N'hésitez pas A liker A commenter Et à vous abonner Encore une fois Je vous laisse Mon compte Instagram Et mon compte TikTok Abonnez Je ne sais pas En tout cas Que vous avez kiffé Moi j'ai kiffé Kiffé Donc Likez encore une fois C'est très important Pour que la vidéo Soit référencée Partagez également C'est très important Et puis voilà Donc portez-vous bien Vous voyez que je me sens Ça fait très longtemps Que je ne me suis pas fait De jolie comme ça Avec une belle pépée Pour vous Cette perique là Me vient de chez ICR Mais comme mon papé Je ne vais pas vous donner De référence Walu walu Portez-vous bien Bisous les gars Que Dieu veille sur vous Protégez-vous surtout Il fait froid En haut et en bas Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada